Aujourd'hui nous avons un contact défunt avec Fanny le vendredi 26 juillet 2019. Alors c'est normal que j'ai les dates, dès que je suis connectée j'ai du mal à contenir les dates. D'accord, c'est votre papa c'est ça Fanny ? Oui c'est votre papa. On est en train de lui dire qu'il est parti, vous étiez trop jeune encore, d'accord ? Oui j'avais 17 ans. Voilà, vous étiez trop jeune encore. Il était malade votre père, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Oui il était en dépression. D'accord. D'accord. Je suis en train de noter quelque chose qu'il me demande donc voilà. Il vous embrasse très fort. Vous êtes toujours en train de le solliciter pour n'importe quoi. Toujours en train de lui demander des conseils. Toujours en train de le... Je veux dire, vous vivez à travers lui encore. Il est en train de me dire ça. D'accord ? Il essaye de faire de son mieux. D'accord ? En fait, votre réussite aussi, c'est grâce aussi à son départ. Il me dit... Alors, il dit c'est pas bien ce que je dis. D'accord ? Mais il dit que vous avez réussi à monter, à surpasser certaines choses aussi. Mais... Il est gentil de dire ça, mais on n'est jamais préparé au départ de quelqu'un. D'accord ? Voilà. Pourquoi il me montre la Belgique, votre père ? Il était d'origine belge ? Non, non. Ma soeur est partie vivre en Belgique, là, actuellement. D'accord. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Et vous avez une soeur dans le sud de la France ou quelqu'un qui est dans le sud ? Non, moi je suis dans le sud, là, actuellement, en vacances. D'accord. Donc, voilà, chacun est... Alors, pour lui, ça fait aucune différence de se retrouver dans le sud ou dans le nord, d'accord ? Mais il me montre la Belgique et il me montre le sud de la France. D'accord ? D'accord. D'accord. Vous avez deux soeurs ? Deux soeurs, parce qu'il me montre deux ? Il y a deux soeurs, oui. D'accord. Il a une... Votre papa, il est fragile, vous voyez ? C'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui avait toujours peur. Toujours peur de ne pas, comment dire, de ne pas avoir assez. Toujours peur de manquer. Toujours peur. J'ai l'impression que, comment dire, il n'a pas eu cette facilité au niveau aussi du travail. Vous voyez ? J'ai l'impression que votre père n'avait pas toujours de la chance. Vous voyez ? Il me montre ça. Il est fragile. Il me dit qu'il était malade parce qu'il me parle d'une certaine fragilité en lui, en fait. Un manque de confiance en lui. Et pourtant, il a toujours essayé de, comment dire, de vous orienter dans la réussite, que vous ressusciez, que vous avanciez en avant. Mais lui-même, il ne le pratiquait pas sur lui. Il avait cette fragilité. Pourquoi il me montre le Brésil ? Pourquoi il me parle du Brésil ? Il y a quelqu'un au Brésil ? Quelqu'un dans son entourage qui vivait au Brésil ? Il me montre quelqu'un au Brésil. Pas que je le sache, non. Pas que vous le sachiez. Vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Il vous embrasse très, très fort, Fanny. Alors, il oublie des fois, il dit d'être complaisant, en plaisantant, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est très attentif aux autres et pas attentif à lui-même, en fait. Oui. Vous le sollicitez beaucoup. Il vous embrasse très, très fort. Il dit, tu me sollicitais tout le temps. Depuis petite, tu m'as toujours sollicité. J'ai l'impression que même la plus caline, c'est vous. Des enfants, c'est vous la plus caline. Oui, c'est vrai. Vous voyez, celle qui ose montrer des sentiments. Vous êtes aussi comme votre père de ce côté-là. Oui, il me montre, tu me ressembles beaucoup. Autant tes deux sœurs sont comme, c'est comme ta maman, mais toi, tu tires de moi, de cette fragilité, en fait. D'accord ? Mais, il dit ce grand cœur. Voilà. Il vous embrasse tous, d'accord ? Il vous aime tous. Il vous embrasse tous. Il dit, je vais bien. Voilà. Si tu veux savoir, tu le sais que je vais bien, il dit. D'accord. D'accord. Il dit qu'il n'a pas connu vos enfants parce que vous étiez trop jeunes, toutes les trois. D'accord ? Mais qu'il connaît, il voit cette petite fille et me dit, j'ai la chance de voir cette petite fille. D'accord ? Votre petite fille. J'ai entendu ce que vous avez dit. Il a la chance, il dit qu'il a la chance de voir votre petite fille. D'accord ? Aujourd'hui, il la connaît. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose pour vous, vous auriez aimé. Alors, qu'il soit présent justement dans votre vie de femme. Il dit, ne t'inquiète pas, j'ai été présent dans ta vie de femme. D'accord. Il me montre la date du muguet. Vous voyez, il me montre un muguet. Il me montre la date du muguet. D'accord. Tu es partie à cette période-là ? Il me parle du 1er mai. Il me montre le muguet, en fait. Vous lui envoyez toujours des fleurs, en pensée ? Toujours des fleurs ? Non. Alors, c'est lui qui vous envoie des fleurs en pensée. D'accord. Il est parti en 2008, c'est ça ? En 2008 ? Oui. 2007-2008 ? D'accord. 2008. Il me dit 2008. Le 1er mai 2008, oui. D'accord. La fête du travail ici, en France. D'accord. Il avait cette déprime. Il est en train de me montrer qu'il avait cette déprime. Il avait toujours la boule au ventre, il me dit. Vous voyez ? Toujours la boule au ventre. Toujours comme si les jours étaient incertains, comme si le travail était incertain. comme si, vous voyez, il regrette son geste, il me dit. Il regrette son geste, il regrette le mal qu'il a pu faire engendrer vis-à-vis de votre mère et vis-à-vis de vous aussi. Ok. Il vous demande pardon. D'accord. Oui. Votre père fumait beaucoup, Fanny ? Oui. Énormément. Vous savez, il est nostalgique. Il aurait dû se faire aider et j'ai l'impression que c'est aussi une question d'argent et puis une question aussi, je vais y arriver, je vais m'en sortir, vous voyez. Il s'accrochait à travers vous, à travers ses enfants, à travers sa femme. Il a aimé votre mère, d'accord ? Ouais. Et il continue à l'aimer. Et il vous aime aussi, il dit, je continue encore à vous aimer. C'est drôle parce qu'il est assis là, il me montre qu'il est assis sur une table et puis il fait comme ça. Vous voyez ? C'est bien lui ça. Il fait comme ça. Vous voyez, il est assis à une table, il met les coudes sur la table et il fait ça. Il vous écoute. Il m'a dit, j'en ai passé des fois des temps, je t'écoutais. Voilà. D'accord, mais ça ne te concerne pas. Il y a un enfant qui est parti de l'autre côté, il est en train de dire qu'il va bien. D'accord ? Il est relié à vous par, je ne sais pas si c'est par le sang, mais il me dit qu'il va bien. D'accord ? C'est un petit garçon, il me dit. C'est mon fille. C'est votre fille, là ? Il va bien, Fanny. Dites aux parents qu'il va bien. D'accord ? D'accord. C'est son fils qui est parti. D'accord. Il dit qu'il va bien. D'accord ? D'accord. Alors, ils ne sont pas ensemble parce que c'est un lieu pour les enfants, pour les bébés. Voilà. Il dit qu'il va bien. Il avait des soucis, j'ai l'impression respiratoire, cet enfant aussi. D'accord ? Oui. Il va bien, il dit. Il va bien. Il est bien. Il est entre de bonnes mains. Il est dans la lumière. Il est monté tout de suite à la lumière. Il dit qu'il va bien. Il l'a aperçu. D'accord ? Il l'a su. D'accord ? D'accord. C'est un... D'accord. Il dit que c'est un ange du ciel. D'accord ? Oui. C'est un enfant qui est parti il n'y a pas longtemps. Il me montre... Ah oui, c'est intéressant. D'accord ? Une période de printemps. J'ai l'impression que c'est une période de printemps. Début printemps ou quelque chose comme ça. Il va bien, il dit. Il avait un nom particulier, votre père ? Un prénom particulier ? Éric. D'accord. Pourquoi il me dit l'éric ou comme ça ? Vous l'appelez comme ça ? L'élic ? Oui. Oui. C'est son... Son petit surnom ? C'est un ami de la famille, en fait, qui l'appelait tout le temps l'élic. D'accord. Parce qu'il me dit l'élic. Voyez, il me montre comme ça. D'accord ? D'accord. Alors, j'ai l'impression aussi, c'est par rapport au langage aussi, vous voyez. Voilà. D'accord. Alors, votre père, c'est quelqu'un de très posé. D'accord, Fanny ? C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Il écoute beaucoup. Il va parler calmement. Vous voyez, il prend son temps pour parler. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on le bouscule, qu'on lui demande de faire ça. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais tranquille. Vous voyez ? J'ai l'impression que dans son boulot, il était obligé de courir. Du coup, après, c'est... Vous voyez ? Ce n'est pas un homme à travailler, votre père. Votre père, c'est un homme à profiter de la vie. Oui. Vous voyez ? Lui, les Parisiens en train de boulot dodo et tout ça, ce n'est pas pour lui, ça. Vous voyez cette vie folle. Il n'aime pas. C'est plutôt un artiste, votre père. Il a un côté artiste en lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui aurait peut-être fait un métier, d'accord ? Dans la peinture, peintre ou n'importe quoi, mais pas dans des choses trop... Je veux dire, avoir un patron. C'est quelqu'un qui doit se gérer lui-même. Oui, c'était son propre patron pendant longtemps, donc... D'accord. Et du coup, aussi, il menait aussi une vie difficile où il y avait du travail, après pas de travail. Et tout ça, ça le mettait, vous voyez, dans des états complets, complètement mal. Comment je vais faire ? Comment je vais payer ? Vous voyez ? C'est un stress total pour lui, tout ça. Il n'a pas su gérer. J'ai l'impression aussi qu'il y avait un problème d'argent qu'il fallait... Il sort de l'argent et l'argent ne rentre pas. Vous voyez ? Et tout ça, c'est compliqué pour lui. Il n'a pas su gérer tout ça. Il dit, j'aurais dû avoir une béquille, quelqu'un qui me monte extérieur de la famille. Quelqu'un qui m'aide. Il dit, ne tombez pas dans ce piège de l'argent, ce piège qui peut vous rendre fou. Il ne dormait pas. Il me dit qu'il ne dormait plus. Il n'arrivait plus à dormir. Et c'est le problème du manque de sommeil. Il a pété les plombs, il me dit. Oui. D'accord ? Il est en train de me dire, Fanny. Et il regrette, en fait. Il dit, j'aurais dû peut-être partir, emmener ta mère, vous emmener partir. Partir au bord de mer, quelque part. Partir deux jours. Mais même si on aurait dormi tous dans la voiture, il dit... Voilà. Prendre le grand air. Voilà. Et remettre des choses... Il a essayé, il a essayé, et puis il y a eu des eaux, il y a des bas, il y a des eaux, montagnes russes. Voilà. Il dit, l'argent peut pourrir beaucoup de choses, il dit. Oui. Pour pourrir beaucoup de choses. On en a besoin, mais ça peut pourrir beaucoup de choses. Quand on n'en a pas, c'est une catastrophe. Comment j'allais faire ? Et cette pression, et cette pression. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est drôle parce que... Ah, en fait, c'est drôle. Votre père me montre le bois. Tout ce qui est lait au bois. Mais en même temps, est-ce qu'il travaillait aussi dans tout ce qui est la maison, dans tout ce qui est... Il me coupe le... Tout ce qui est construction et tout ça, Fanny ? Il était artisan, oui. D'accord. Il faisait de tout, chauffage, électricité, plomberie. D'accord. Et il est en train de me dire qu'il aurait dû peut-être faire tout ce qui est fenêtres, contre le bois, vous voyez, aussi. Oui. Alors, du boulot, il y en avait... Quand le boulot arrivait, il arrivait d'un seul coup. Trop de demandes d'un seul coup. Puis des moments, des périodes où le travail, c'était un peu compliqué. Vous voyez ? Mais j'ai l'impression aussi, par rapport à votre père, du boulot, il n'en aurait toujours eu. Ce n'est pas ça. C'est que les gens ne payent pas au moment où il faut. Et il est obligé d'avancer de l'argent. Et c'est ça qui est le gavé. C'est que les gens n'étaient pas respectueux de payer déjà leur première partie, au moins de payer leur matériel. Vous voyez ? Oui. Il dit, moi aussi, mes enfants avaient besoin de choses. Moi aussi, mes enfants, je ne peux pas non plus être trésorier de ces personnes. Et c'est tout ça, en fait. Vous êtes la plus jeune, Fanny ? Oui. Il prend votre main, vous voyez ? Il nous montre qu'il a dit. Vous tenez votre main souvent. Vous venez souvent le toucher. Vous êtes très tactile avec lui. Oui. Vous venez le prendre par le bras. Plus que vos soeurs. Plus que vos soeurs. Il les aime. Il dit qu'il les embrasse très fort. D'accord ? Est-ce que tu veux bien me donner le nom de tes filles ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que tu me donnes le prénom ? Est-ce que c'est possible que tu me donnes le prénom ? Il les embrasse. Mais... C'est drôle parce que... D'accord. Il est en train de me dire qu'il est venu souvent jouer avec votre petite. Quand elle était enfant. Énormément jouer avec votre petite. Elle vous ressemble beaucoup, la petite. Et du coup... Il dit... Je suis souvent venu jouer, danser avec la petite. Vous voyez, il fait des trucs comme ça. Alors que c'est pas trop... Voilà. Il me montre qu'il danse avec elle. Qu'il la fait chanter. Vous voyez, il a... Depuis toute petite, il joue avec elle. Depuis bébé. Il est venu s'occuper d'elle. Il est venu... Il a été présent dans sa vie. Il dit... Elle me connaît. Elle me connaît. Elle a souvent parlé de moi. Oui. Elle a souvent parlé de moi. Sans l'avoir connue réellement, elle a souvent parlé de moi. Elle a souvent parlé de moi. D'accord ? Elle a souvent parlé de moi. Elle dit, malheureusement, il y a certaines choses qu'elle a oubliées. Mais quand elle était petite, elle parlait beaucoup de moi, elle dit. Il est en train de me dire. D'accord. Il dit. Rebecca, c'est qui pour vous ? C'est ma mère. C'est celle qui a perdu son fils. Voilà. Il dit, va bien. Le petit, va bien. Dis-lui à Rebecca. Dis-lui à sa maman que le petit va bien. Voilà. Je l'ai embrassé. Je l'ai aperçu. Je l'ai embrassé. Et il est passé dans un autre plan plus haut. au niveau des enfants. D'accord ? Il va continuer de l'autre côté à évoluer. C'est un ange. Voilà. Il dit, pauvre petit, on s'est acharné sur lui. Vous voyez ? Il y a eu des transfusions. Il me dit, on s'est acharné sur lui pour le faire vivre. Voilà. Elle n'est pas responsable. Dis-lui. Elle n'est pas responsable. C'est un enfant qui est venu, qui est reparti. Elle n'est pas responsable. Il n'y a pas de mauvais gènes ou d'ADN. Non. C'est une malformation. D'accord ? Ce n'est pas sa faute. D'accord. D'accord ? Alors, je vous dirai quelque chose après. Par rapport à Rebecca. Je vais le noter parce qu'il est en train de... Mais comme c'est personnel. Alors, votre papa, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit jamais du mal des autres. C'est quelqu'un qui est toujours avenant aux autres. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui est discret aussi. Qui a une certaine discrétion. Il est posé, votre père. D'accord ? C'est quelqu'un de posé. Bon, il dit quand même, je me suis souvent énervée. D'accord ? Je me suis souvent énervée. Mais c'est des énervements parce qu'on le met hors de lui. D'accord ? Mais il n'aime pas cette attitude à lui. Cette attitude. Vous êtes du côté de Perpignan en ce moment, Julie ? Fanny, pardon. Je suis à hier. Du côté de... Comment ? Près de Toulon. D'accord. Donc, à l'ouest. Oui. Voilà. Il dit, profite bien de tes vacances. D'accord ? Tu le mérites. J'essaie. Voilà. D'accord ? Il y a énormément d'amour. En fait, ce qu'il me montre avec vous, Fanny, c'est qu'il vous entoure. Vous voyez, il aimerait vous prendre très, très fort. Comme ça. Vous êtes toujours en train de regarder le ciel, s'il n'y a pas une étoile, s'il n'y a pas un signe. Il dit, je ne suis pas dans le ciel, je suis à côté de toi quand tu penses à moi. Il dit, je te donne la main. Quand tu regardes le ciel, je te donne la main. Tu m'appelles. Fanny, vous travaillez avec les enfants dans le milieu des enfants ? Non, je ne travaille pas. D'accord. D'accord. Vous ne travaillez pas ? Mais vous recherchez quelque chose au niveau des enfants ? Non. Non, en fait, j'ai des grosses crises d'angoisse et j'essaye de soigner ça, mais c'est très compliqué. Donc, je ne peux pas travailler. D'accord. Vous avez ces fameuses angoisses comme votre papa. Oui, moi, je n'arrive plus à rester seule du tout. Donc, c'est très difficile à gérer et j'aimerais bien justement savoir pourquoi j'ai ça, en fait. Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu veux bien expliquer après à Fanny ? Il vous expliquera après pourquoi vous avez ces angoisses. C'est pour ça qu'il me dit, tu es comme moi, en fait. Tu es comme moi dans les... D'accord. Tu ne peux pas rester seule. Je ne pouvais pas rester. D'accord. Je fais la liaison avec ce qu'il était en train de me dire. Ces mots sont très importants, en fait. D'accord. Ils le montrent bien. Votre père, quand il dit quelque chose, c'est quelque chose de sérieux, de droit. En fait, il ne dit pas des choses sans raison. D'accord. Il rigole parce qu'il dit, sur cette photo, j'étais déjà à la mode avec la moustache. Avec la barbe et la moustache. C'était surtout aussi une envie, pas de temps de se raser. D'accord. Pas trop de temps, en fait. Et puis, l'hiver, ça tient chaud, il dit. Oui, c'est vrai. D'accord. Voilà. Après, bon, ce n'est pas forcément qu'il a envie de le garder, ça. D'accord. L'hiver, l'été, je pense qu'il devait l'enlever. Il me montre bien. Oui. Mais l'hiver, ça tient chaud, ça réchauffe. Voilà. Mais votre mère, je n'ai pas l'impression qu'elle aimait qu'il porte la barbe. Il embrasse très fort votre maman. D'accord. D'accord. Très affectueusement, en fait. Il me montre qu'il l'aimait énormément et qu'il continue à l'aimer. Des fois, ce n'était pas facile. D'accord. Il dit que ce n'était pas facile parce que ce sacré travail a gâché beaucoup de choses. D'accord. Ce travail. Mais il me montre qu'il l'aime. Même si, je veux dire, il ne le montrait pas comme ça. Ce n'était pas quelqu'un qui le montrait. Intérieurement, il l'aime énormément. D'accord. Il n'est pas expressif. Il n'est pas expressif. Est-ce que tu veux parler avec Fanny à part ? Après, après. D'accord. Vous avez arrêté de fumer, Fanny ? Oui. Il dit que tu étais en train de suivre le même fonctionnement qu'au mois. Et lui, tu as su te gérer de ce côté-là. Il vous félicite. Je vous entends mal. Il vous félicite, justement. C'est par rapport à la petite aussi que vous avez arrêté de fumer. Oui, c'est ça. D'accord ? C'était surtout pour sa santé aussi à elle. Oui. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta petite fille ? Ma petite fille jolie, il dit. Est-ce que tu peux me donner... D'accord. Est-ce que tu peux bien me donner son prénom ? Il me fait 1, 2, 3, 4. Il me fait 1, 2, 3, 4. Pourquoi 1, 2, 3, 4 ? Tu es toujours en train de compter, votre père. Oui. Tu es toujours en train de compter. En train de toujours calculer. 1, 2, 3, 4. Alors, il dit à l'envers, ça fait Annaëlle. Elle s'appelle Léna. D'accord. Alors, attendez. Léna, il dit à l'envers, ça fait Annaëlle. Il dit, tu le savais ? Alors, je regarde si c'est... Oui, ça fait Léna. C'est ça, Léna. Annaëlle. N'oubliez pas qu'Anahëlle, c'est un nom d'un ange. Voilà, vous l'avez. Voilà. Il aime bien jouer avec vous. Il aime bien plaisanter avec vous. Vous voyez ? Il me montre ça. D'accord. Elle a 6 ans maintenant, la petite. J'allais dire Annaëlle. Je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il vient. Alors, même si vous l'appelez Léna, il l'appelle Annaëlle, lui. Ah, ouais, c'est bon. D'accord ? Il le met à l'envers. Il me dit qu'il le met à l'envers. Et il dit... Il dit... Il l'appelle ma petite puce, ma petite chérie. Ma princesse. C'est bon, ouais. Vous voyez ? C'est ma princesse. Voilà. Elle aime les princesses, tout ce qui est princesse et tout ça. D'accord ? Dans ce monde-là. Et il me dit... C'est ma petite Léna, mais c'est ma petite Annaëlle aussi. C'est les deux, en fait. Il y a une raison aussi. D'accord ? Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir être avec elle plus souvent ? Est-ce que tu vas... Il la protège, votre fille. Il vous protège tous les deux. D'accord ? D'accord. Il est souvent présent. Il dit... Il peut me demander quoi que ce soit. Je suis là. Vous auriez aimé un autre enfant, Fanny ? Mais c'est vos peurs, en fait, qui font que... Vous voyez ? Vos angoisses. Voilà. Pardon ? Parce qu'il me montre bien un autre enfant par la suite. Ouais, je suis enceinte. D'accord ? Il me montre un autre enfant, là. Vous êtes enceinte ? Et enfin, je suis enceinte.